En fait, à bout de temps, nous sommes en partenariat avec l'association. Ils sont venus, eux, ils sont dans l'offre et nous sommes dans la demande. C'est-à-dire qu'on est venu sensibiliser les populations sur la couverture maladie universelle, de manière particulière sur la promotion des mutuelles de santé, sur les mutuelles de santé. On peut expliquer c'est quoi une mutuelle. Quels sont ces avantages ? En fait, on était en train d'expliquer à la population comment est venu la couverture maladie universelle. Que les populations qui sont dans le monde rural, dans le secteur informel, qui n'ont pas d'assurance maladie. Et là, on leur a expliqué que la stratégie de l'État du Sénégal, c'est d'implanter des mutuelles de santé dans chaque commune. Pour le cas de Goutem, ils sont dans la commune de Mangan-Goulop, qui a une mutuelle de santé. Jusqu'à présent, dans le village de Goutem, il n'y a pas assez d'adhérents. C'est vrai qu'ils ont des bénéfices du secteur familial et de cas d'égalité des chances, mais les adhérents classiques, il n'y en a pas encore assez. C'est pourquoi on est venu les sensibiliser, pour dire que la mutuelle de santé, en fait, c'est une association où c'est la solidarité, c'est l'art d'aide, la prévoyance sociale. Les gens se protégent. Et en cas de maladie, on prend cet argent là pour aider les populations. C'est un système de solidarité là. Aujourd'hui, par exemple, ils ont des ordonnances, mais déjà ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter. Or, si c'était dans une mutuelle de santé, si c'est dans l'Ib, ils ne payaient que 20%. Vous vous rendez compte ? Donc, chaque fois que vous avez une ordonnance, vous lisez par 5, vous payez une part. Une part, et les quatre parts, c'est la mutuelle qui paye. Alors que si c'est dans la pharmacie de Gouf, et ils payent 50%, la mutuelle paye 50%. C'est pour ça que c'est des avantages qui sont dans la mutuelle de santé. Ils ne coûtent que 3 500 francs par an. Et par personne. Et le reste, les 3 500 autres, c'est l'État qui paye ça pour le bénéficiaire. C'est ça l'objectif d'expliquer les populations. Les avantages du mutuel de santé. Ça permet en fait à la population d'accéder à des soins de santé de qualité et à moins de coûts. On se rend compte que c'est difficile pour les populations. qui sont sortis de l'argent de leur poche pour payer. Vous voyez que la période hivernale, c'est plein de monde, les gens sont venus. Maintenant, les ordonnances-là, qui va les aider à payer ? S'ils étaient dans des mutuelles de santé, soit ils payent 50% seulement, ou bien ils payent 20% seulement. C'est ce partenariat-là pour expliquer aussi que la couverture maladie universelle, c'est l'offre et la demande. Nous, il y a les prestataires de soins qui sont bien formés. Pour que les gens puissent aller dans les structures de santé, il faut de l'argent. Et l'argent-là, les gens l'ont à travers les mutuelles de santé. Ou tu payes moins, ou bien tu as des soins de santé de qualité. Voilà le but qui est recherché, de sensibiliser la population. Ils comprennent les avantages de la mutuelle santé. Aujourd'hui, en termes de bilan de vos interventions dans la région de Julien-Choc, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Est-ce que justement des populations sont intéressées justement par les sensibilisations que vous êtes en train de faire ? Par rapport à la FIU ? Oui, j'avoue que les choses évoluent de manière très positive. Franchement, nous sommes à 34 000 adhérents classiques. Des gens qui sont venus, qui ont adhéré. En fait, je parle de bénéficiaires. De bénéficiaires classiques. Des gens qui ont cotisé les 3 500. Maintenant, s'il y a ajout, il y a d'autres qui seront bénéficiaires de la sécurité familiale. Mais vraiment, ça évolue de manière vraiment très positive. Et surtout, cette période-là, on a vu qu'il y a un riche dans certaines mutuelles. Hier seulement, on parlait de la mutuelle de santé. La commune du Sud, qui ne marchait pas avant, il y avait moins d'adhérents, mais maintenant, tous les jours, les gens viennent adhérer. C'est la même chose dans la commune de Zigancho. Les choses évoluent demain. Là, la mutuelle, là, elle est plus performante que certaines mutuelles, même au niveau de Dakar. Maintenant, nous, notre combat, c'est vraiment qu'on ait les 75%. Mais je pense que ça va être possible à travers, parce que nous avons aussi la stratégie de la CMU élève. On va démarrer à l'ouverture. Tous les élèves sont dans la région, c'est-à-dire avec 1 000 francs. Et puis, maintenant, l'État, tout le temps, les 3 500 bénéficient du paquet de bases, c'est-à-dire au niveau des postes de santé, du centre de santé. Les enfants pourront se soigner. Et à moins de coûts. D'habitude, on dit que Zigancho était un exemple. Sur quoi, justement, vous fondez pour créer cet exemple au niveau du Sénégal, pour devenir cet exemple au niveau du Sénégal ? En fait, Zigancho, le département, surtout la commune, ils ont cette tradition de mutuelle. Il y en avait plusieurs mutuelles de santé dans la commune de Zigancho. Et maintenant, les gens ont reçu, à les fédérer, ils sont devenus une seule mutuelle. Mais maintenant, nous avons aussi la mutuelle de l'union centrale. C'est dit que c'est une culture qui est là. Depuis très longtemps, les gens ont compris qu'il fallait être dans une mutuelle pour pouvoir se soigner à moins de coûts. Je pense que Kaulak aussi est une zone de mutualité. Mais pour la région de Zigancho, vraiment, le moyen, c'est la Zigancho. C'était aussi un département test dans le cadre de la Cour de Tumala. On l'a fait depuis le décal, avec l'USID. Donc, c'était tous les départements de capital de région. C'est ça aussi qui explique. C'est bon.